Alors bonjour tout le monde, on va commencer le webinaire. Je vais vous laisser entre les mains d'Alice Janda qui est responsable de produits chez MedFar et je vous retrouverai à la fin pour la période de questions. Merci et bon webinaire. Merci Mickaël, bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui ce midi avec nous pour la présentation du questionnaire prévisite pour la COVID-19. Je suis vraiment contente de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité et je vous remercie encore d'être là en si grand nombre. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler pour ceux qui se joignent à nous pour une première fois peut-être comment poser une question durant le webinaire. Donc vous pouvez utiliser la section questions qui devrait être en marge de droite de votre écran puis vous allez simplement pouvoir taper une question puis un membre de notre équipe, donc j'ai mes collègues Mira, Charles et Mickaël aussi qui sont en arrière-plan qui vont pouvoir vous répondre à l'écrit. Puis sinon, certaines questions qui nous seront posées vont être sélectionnées pour qu'on y réponde à la fin devant tout le monde. L'ordre du jour, d'abord je vais vous présenter les principes directeurs qui ont guidé et motivé le développement de cette fonctionnalité. Ensuite, je vais vous détailler la fonctionnalité elle-même. Je vais vous faire une démonstration directement dans Myl. Puis je vais vous présenter les développements à venir. Ensuite, je vais passer par une fois vos questions dans lesquelles je vais vous présenter les questions qui sont les plus souvent posées. Puis je vais vous donner les réponses. Puis ensuite, si jamais il vous reste d'autres questions, on va prendre le temps d'y répondre à la fin. Donc d'abord, nos principes directeurs. Pour commencer, notre point de départ, ça a été les directives de la santé publique. Donc la santé publique récemment a publié un plan provincial pour la priorisation des activités cliniques. Puis dans ce plan-là, ils ont détaillé une série de critères qui déterminent quel patient devrait être vu dans une clinique qui est en zone froide et quel patient devrait être redirigé dans une clinique qui est en zone chaude, des cliniques qu'on appelle les cliniques désignées d'évaluation, les CDE. Donc ils ont établi une liste de critères. Puis c'est avec ces critères-là qu'on a bâti le questionnaire de prévisite. Ensuite, on a choisi de vous offrir moins de personnalisation pour une livraison rapide de la fonctionnalité. Je m'explique. Ce que ça veut dire, c'est entre autres, vous allez voir qu'on a un seul questionnaire qui va être utilisé par l'ensemble de nos cliniques Mile. Puis ce que ça nous a permis de faire, d'avoir moins de flexibilité peut-être au niveau des questions et du questionnaire, mais ça nous a permis de vous offrir la fonctionnalité beaucoup plus rapidement que si on avait permis, par exemple, une personnalisation de chaque question par chaque clinique. Finalement, puis c'est une des choses qui est vraiment importante pour Medford, c'est qu'on a voulu offrir la fonctionnalité à toutes les cliniques qui utilisent Mile. Donc on comprend qu'en ce moment, un outil comme un questionnaire prévisible pour la COVID-19, ça sert à tout le monde. Puis c'est vraiment important dans le contexte actuel. Donc, peu importe la licence que vous avez dans Mile, peu importe le type de forfait qu'utilise votre clinique, la fonctionnalité va être offerte à tout le monde. Il n'y aura pas de frais additionnels. Donc, la fonctionnalité, d'abord, c'est d'automatiser l'envoi au patient d'un questionnaire de prévisite pour la COVID-19. On a deux grands objectifs. D'abord, c'est protéger les membres de la clinique et les patients en évitant que des patients potentiellement contagieux se présentent en clinique alors qu'ils devraient plutôt être soit vus dans un rendez-vous virtuel ou vus dans une clinique qui est en zone chaude. Puis, on veut aussi faire gagner du temps au personnel administratif parce que, de ce que j'ai compris en parlant à un bon nombre d'entre vous avant le développement de cette fonctionnalité-là, ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, dans la plupart des cliniques, c'est le personnel administratif qui appelle chaque patient avant son rendez-vous en clinique pour s'assurer qu'il ait répondu à une série de questions concernant la COVID-19. Maintenant, comme cet envoi-là sera automatisé, puis le patient pourra simplement répondre à son questionnaire lui-même, ça va enlever un grand poids du personnel administratif. Finalement, on a quelques modalités, puis je vous nomme les plus importantes peut-être. D'abord, c'est que le questionnaire sera envoyé par courriel ou par SMS. Je vais peut-être ajouter un petit peu plus d'informations ici. Si vous avez les notifications déjà de rendez-vous par SMS, vous allez recevoir, vous allez pouvoir plutôt envoyer les questionnaires aussi par SMS. Toutefois, si vous n'avez pas les notifications SMS déjà actives dans votre clinique, le questionnaire sera envoyé uniquement par courriel au patient. Et puis, le questionnaire est envoyé le matin du rendez-vous, donc le jour même du rendez-vous. On a parlé encore une fois à plusieurs d'entre vous pour déterminer quand est-ce que le questionnaire devrait être envoyé. Est-ce que c'est plutôt la journée avant le rendez-vous ou le matin même? Puis, ce qui est ressorti le plus souvent, c'est que les questions ou plutôt les réponses des patients allaient être valides seulement si elles provenaient du jour même du rendez-vous. Si elles s'appliquaient au jour du rendez-vous et non la soirée d'avant. Donc, pour cette raison-là, on a choisi d'envoyer les questionnaires le matin. Je vais vous faire une démonstration directement dans Mail parce que je suis sûre que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, je vais aller dans Mail. Tout de suite, là, on est dans mon calendrier pour la journée. Donc, vous avez un calendrier dans lequel le questionnaire de la COVID-19 est utilisé. Donc, on voit ce nouvel ajout ici. On a COVID-19 avec un crochet vert, COVID-19 avec un X rouge qui nous indique d'abord que le patient a complété son questionnaire. Puis, on voit aussi les réponses qui ont été données. Donc, le COVID-19 en vert avec un crochet vert indiquera qu'un patient peut être vu en clinique qui est en zone froide selon les critères du ministère de la santé publique. Et puis, un COVID-19 en rouge avec un X rouge nous indiquera qu'un patient devrait soit être redirigé en clinique désignée d'évaluation, donc en clinique en zone chaude, ou devrait être vu peut-être par téléconsultation, mais ne devrait pas se présenter à la clinique. Donc, vous avez ça en un coup d'œil dans votre calendrier. Si vous voulez voir le détail des réponses que le patient a donné, ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur le lien. Donc, peu importe le lien, vous pouvez cliquer. Ici, par exemple, on a M. Reeves qui a répondu au questionnaire, puis on voit qu'il est en rouge. Donc, si je clique dessus, les détails du questionnaire vont apparaître. Et puis, on va avoir le détail de ces réponses. Donc, on a d'abord les informations du patient qui apparaissent en haut, mais ensuite, on a chaque réponse qui a été donnée à chaque question. Je ne passerai pas par toutes les questions. Toutefois, sachez qu'il y en a sept et qu'elles sont directement calquées sur les critères de redirection en clinique désignée d'évaluation qui sont établies par la santé publique. Dès qu'un patient répond oui à une des questions, automatiquement, c'est considéré comme un contrôle positif, si vous voulez. Donc, c'est un patient qui devrait être redirigé dans une clinique différente ou vu par téléconsultation ou en appel téléphonique. Donc, ici, on voit que M. Reeves a répondu oui à la première question. Que ce soit oui à une seule question ou oui aux sept questions, le résultat sera le même dans Mail. Vous allez voir COVID-19 avec un X rouge dans le calendrier. Donc, si je reviens au calendrier, on le voit ici. On le voit directement dans le calendrier. On voit aussi la même information si je clique sur le rendez-vous pour en ouvrir les détails. On voit qu'on a une nouvelle ligne ici, questionnaire. Puis, on a la pièce jointe qui est le résultat ou ce qui a été complété par le patient. Puis, on a aussi la réponse ici directement. Donc, je pourrais l'ouvrir de la même façon directement des détails du rendez-vous. Donc, mon avant-midi, tous mes patients avaient complété le questionnaire. Maintenant, si je regarde mon après-midi, bon, d'abord, je suis déjà en consultation. Mais mon patient de 14 heures ici, Marie ou ma patiente, Marie Touga, elle n'a pas complété son questionnaire. Donc, quand un questionnaire n'est pas complété, ce qu'on va voir, c'est que COVID-19 apparaît en gris avec un symbole comme si c'était vide. Donc, ça nous indique que le questionnaire n'a pas été complété. Maintenant, selon vos processus à la clinique, vous allez peut-être vouloir attendre que la patiente réponde ou vous allez vouloir la contacter quand l'heure de son rendez-vous est proche pour lui poser les questions, pour s'assurer qu'elle complète son questionnaire. Donc, ce que vous pourriez faire dans le cas de cette patiente-ci, c'est l'appeler. Et puis, vous allez voir, on a l'option normale de compléter le questionnaire à la place du patient. Donc, je pourrais cliquer ici sur COVID-19, puis c'est vide. Et puis, ça me permet de répondre aux questions. Donc, je pourrais avoir la patiente au téléphone et puis lui poser directement les questions. Puis, elle va me répondre selon ce qui s'applique à elle. Par exemple, ici, elle a répondu non à chaque question. Je pourrais soumettre sa réponse directement. Et puis, ce qui va arriver, c'est que ça va être mis à jour dans le calendrier. Donc, ça peut être particulièrement utile si, par exemple, vous avez beaucoup de patients qui n'ont pas soit d'adresse courriel ou de numéro de téléphone cellulaire. Vous allez pouvoir les appeler pour qu'ils complètent leur questionnaire au téléphone avec vous. Non, si jamais le questionnaire n'a pas encore été complété par le patient, puis l'heure du rendez-vous approche, vous allez peut-être vouloir faire un suivi avec le patient. Ça va vous permettre ici de le compléter directement dans ma e-mail. Maintenant, vous devez vous dire, OK, c'est beau si on a un seul médecin ou un seul intervenant, puis on fait le suivi pour juste une série de patients. C'est assez facile de passer par le calendrier pour voir quels patients ont complété leur questionnaire et quels patients n'ont pas encore complété. Toutefois, dans des cliniques où vous avez plusieurs intervenants, puis vous voulez faire le suivi pour plusieurs, beaucoup de patients, il y a un autre outil que je vous suggère pour avoir un visuel sur tous les patients, puis tous les questionnaires qui sont à compléter pour la journée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la liste PA, je vous la présente aujourd'hui. PA, ça veut dire patient arrivé. Donc, la liste PA, elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, vous voyez en haut de mon écran, je suis vraiment rendue dans une nouvelle fenêtre. Ici à gauche, j'ai encore mal, mais la liste PA, elle s'ouvre ici dans un nouvel onglet. Et puis, la liste ici, elle me présente tous les patients qui ont un rendez-vous aujourd'hui et qui ne sont pas encore en salle d'attente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, vous avez une option pour indiquer que le patient est arrivé, puis vous pouvez directement changer l'état du rendez-vous en salle d'attente. Mais ce qu'on a ajouté avec la fonctionnalité du questionnaire prévisite, c'est cette colonne-ci, questionnaire, qui vous permet de voir pour tous les patients de tous les intervenants de la clinique, si le questionnaire a été complété ou non. Ici, c'est un contrôle négatif ou un contrôle positif. Et de cet endroit-ci, vous avez les mêmes options dans le calendrier pour visualiser les questionnaires et les compléter. Donc, si je clique ici sur le questionnaire, je vais en voir les détails de la même façon. Et puis, si j'ai un patient, par exemple, qui se présente à la réception, qui n'a pas encore complété son questionnaire, je pourrais cliquer dessus et le compléter avec lui. Donc, la liste PA, juste en rappel ou en résumé, ce sera le meilleur outil pour l'instant pour faire la gestion de tous les questionnaires complétés. Je dis pour l'instant parce que je vais vous présenter tout à l'heure les développements futurs. Vous allez voir qu'on va ajouter des fonctionnalités de plus qui vont simplifier cette gestion-là. Mais pour commencer, ce sera la meilleure façon de faire la gestion de tous ces questionnaires. Maintenant, je vous ai montré comment gérer des rendez-vous qui avaient déjà un questionnaire associé. Vous vous demandez peut-être comment on fait pour associer un questionnaire à un rendez-vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons ici que j'ai un patient qui appelle pour une urgence et qui veut me voir comme médecin. Et justement, j'ai une disponibilité ici à 14h15 pour à 15 minutes. Donc, je pourrais venir réserver le rendez-vous pour mon patient. Mon patient, c'est Jacques Toussaint. Donc, vous voyez, quand j'ai sélectionné mon service urgence, puis peut-être que je suis allée trop vite, je vais recommencer. Maintenant, j'enlève mon service et je remets urgence. Tout de suite, mon questionnaire est apparu. Donc, le questionnaire est associé au service, un peu comme c'est le cas pour les notifications ou les téléconsultations. On a une configuration qui est faite par service. Donc, automatiquement, ici, mon questionnaire est venu être associé. Évidemment, je peux faire un lien manuel ou je peux faire une modification manuelle si je veux retirer le questionnaire ou l'ajouter. J'ai aussi cette option-là à la prise de rendez-vous. Et puis, si je vais dans ma marge de droite, je vais voir que mon patient a une adresse courriel ici. Les notifications sont activées pour cette adresse courriel-là. Donc, quand je réserve le rendez-vous, le questionnaire va être automatiquement envoyé à cette adresse courriel-là. Donc, je vais le sauvegarder. Vous aurez peut-être remarqué que c'est ma propre adresse courriel. Donc, je vais juste attendre de recevoir l'information. Et puis, c'est assez instantané. Donc, je viens de le recevoir. Je vais vous l'amener sur cet écran-ci parce que je suis à deux écrans. Donc, là, on est du côté patient. Donc, ça, c'est ce que le patient, il va voir quand il reçoit un courriel. Si vous avez les notifications par SMS, ça va être un SMS qui va être envoyé. Ou ça peut être le SMS et le courriel si c'est ce qui est dans la configuration du dossier patient. Donc, j'ai le questionnaire pour Jacques qui est à compléter avant le rendez-vous. Puis, on me demande donc de le compléter. Puis, on me donne l'heure du rendez-vous. Puis, on me demande de compléter le questionnaire. Donc, quand je clique sur compléter le questionnaire, ça l'a encore ouvert sur mon autre écran. Je vous l'apporte ici. Alors, ça, c'est encore une fois la vue pour le patient. Donc, j'ai le même questionnaire qu'on voyait dans Mail tout à l'heure. Mais maintenant, je suis du côté patient. Donc, j'ai exactement les mêmes questions, les mêmes options. Donc, je peux dire non, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de toux. Mais oui, j'ai deux des symptômes parmi les suivants ou plus. Puis, je peux répondre non aux autres questions. Par exemple, maintenant, je peux soumettre de la même façon qu'on pouvait soumettre dans Mail. Mais maintenant, je suis vraiment du côté patient. Et puis, quand je soumets, comme j'ai répondu oui à au moins une des questions, puis c'est ce qui est dit ici, on me demande de ne pas me présenter à mon rendez-vous avant d'avoir parlé à un membre de la clinique. Donc, ça, c'est pour éviter que votre patient fasse juste se présenter, même s'il a répondu oui à une des questions. On lui demande de ne pas se présenter avant d'avoir parlé à quelqu'un de la clinique. Il va avoir l'information de la clinique ici en haut à gauche avec le numéro de téléphone. Donc, le patient pourra vous contacter directement. Sinon, du côté de Mail, vous allez voir qu'il a répondu oui au moins une des questions. Vous allez pouvoir aussi contacter le patient. Puis, on a mis aussi les ressources des divers instituts de santé publique pour les provinces. Donc, on a pour le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Puis, ça redirige à la page ici pour le Québec, par exemple, si le patient veut plus d'informations. Je vais fermer ça. Je vais revenir dans Mail, puis maintenant, on voit qu'on a eu le résultat pour le questionnaire du patient Jacques Toussaint. On voit que c'est en rouge. Donc, selon ce que vous voudriez faire, par exemple, je pourrais décider que le patient, je veux le voir en téléconsultation plutôt qu'il se présente en clinique. Donc, ça va être super simple à faire. Vous avez juste à cliquer sur le rendez-vous pour en ouvrir les détails. Puis là, je pourrais venir cocher téléconsultation. Je pourrais ajouter des notes si je veux. Mais en faisant ça, j'ai transformé mon rendez-vous en téléconsultation. Puis, mon patient, il va recevoir un lien pour un rendez-vous virtuel. Puis, il n'y aura pas besoin de se présenter en clinique. Vous allez pouvoir le contacter pour lui donner cette information-là, évidemment. Mais sinon, un courriel va lui dire que son rendez-vous a été converti en téléconsultation. Finalement, la dernière chose que je veux vous montrer, puis c'est peut-être un peu moins d'intérêt général, ça s'applique juste aux utilisateurs qui ont l'onglet administration. Je veux juste vous montrer comment on va faire pour l'ajout du questionnaire dans un service. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, si je me dirige dans l'onglet administration, dans la section services et combos que vous connaissez, d'abord, vous allez voir, on a une nouvelle icône qui nous indique si un service est associé ou non au questionnaire ici. Mais sinon, quand je crée un service, la fenêtre n'a pas changé, sauf qu'on a ajouté une section questionnaire ici. Et je peux simplement lier le questionnaire pour la COVID-19 au service. Ce que ça veut dire, c'est que les rendez-vous qui seront pris dans ce service-là, par défaut, auront le questionnaire qui sera activé. Je vous ai montré tout à l'heure que c'était toujours possible de faire le changement manuellement à la prise de rendez-vous. Mais au moins, vous allez pouvoir configurer les services pour avoir le bon comportement par défaut, selon ce que vous voulez en clinique. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez le faire à la création du service. Sinon, vous pouvez modifier un service. Par exemple, ici, j'ai une téléconsultation. C'est un combo. Je pourrais venir l'ajouter à quelque chose qui est déjà existant aussi. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour les administrateurs des cliniques. Mais sinon, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant normal. Je vais revenir à ma présentation. Je me doute que vous vouliez connaître les développements à venir. Alors, il y a encore quelques fonctionnalités qu'on veut venir ajouter au module de questionnaire de la COVID-19. Donc, d'abord, puis j'y ai fait un petit peu allusion plus tôt, on veut ajouter une nouvelle page pour faire la gestion de tous les questionnaires complétés et accomplétés. En ce moment, dans la liste PA, on a un bon outil pour le visuel sur tous les questionnaires. Mais il y a certaines fonctionnalités qui sont encore manquantes. Par exemple, on ne peut pas filtrer la liste par l'état du questionnaire. Puis, on n'a pas accès aux détails de rendez-vous directement de la liste PA. Donc, on va créer une nouvelle page. Si vous voulez, vous allez pouvoir faire toute cette gestion-là de tous les questionnaires à compléter. Ceux qui ont été complétés avec un résultat positif, vous allez pouvoir faire la gestion de tous ces cas-là en un seul endroit. Ensuite, on va permettre la personnalisation de l'introduction du questionnaire. Donc, je vous ai dit que les questions ne pouvaient pas changer. Ça, ça reste vrai. Mais on va ajouter l'option de personnaliser au moins la phrase qui introduit le questionnaire ou un paragraphe, si vous voulez. Donc, vous allez pouvoir, par clinique, choisir d'ajouter des informations pertinentes pour votre clinique ou vos patients. Si vous voulez ajouter des détails qu'on n'aura pas mis nous-mêmes. Finalement, on va aussi ajouter la journalisation des complétions des questionnaires. Ce que ça veut dire, c'est que dans les détails de rendez-vous, on va venir dire si le questionnaire a été complété par le patient ou par quelqu'un de la clinique. Puis, quand est-ce qu'il a été complété, s'il a été complété à plusieurs reprises ou corrigé. Donc, ça, vous allez avoir le détail. Donc, si jamais vous vous demandez qui a complété le questionnaire, par exemple, vous allez avoir directement les informations dans les détails du rendez-vous. Je passe maintenant à ma foire aux questions. Donc, j'ai essayé de documenter les questions les plus communes. Puis, une fois que j'aurai passé par toutes ces questions-là, je vous rappelle que vous pouvez encore poser vos questions. Puis, on va pouvoir y répondre par la suite. Donc, à quel moment le patient recevra-t-il son questionnaire? Je vous ai dit plutôt qu'il recevait le matin même du rendez-vous, mais je vais vous donner un petit peu plus de précision. Donc, les questionnaires qui sont tôt le matin vont être envoyés deux heures avant le rendez-vous. Donc, on parle des questionnaires qui sont réservés pour avant 10 heures du matin. Donc, tous les rendez-vous, par exemple, si votre clinique, elle ouvre à 7 heures du matin, mais si un patient a un rendez-vous à 7 heures du matin, il va recevoir son questionnaire vers 5 heures du matin. Pour les rendez-vous qui sont après 10 heures, tous les questionnaires seront envoyés en même temps, puis ce sera vers 8 heures du matin. Donc, si votre patient a un rendez-vous vers 14 heures en après-midi, il va recevoir quand même le questionnaire à 8 heures le matin. Ensuite, pour les rendez-vous qui sont pris la journée même, pour la journée même, comme dans mon exemple de tout à l'heure, le questionnaire est envoyé directement au moment de la prise de rendez-vous. Est-ce que ma clinique doit avoir le module de notification de rendez-vous pour que les questionnaires soient envoyés? La réponse est non. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de prix requis à utiliser les questionnaires de COVID-19, c'est vrai. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le module de notification pour en profiter. Toutefois, si les notifications sont actives, il y a quand même un avantage parce que le patient, il va se faire mentionner à la prise de rendez-vous et dans les notifications de rappel qu'il y aura un questionnaire à remplir le jour de son rendez-vous. Donc, quand les notifications sont actives, il y a quand même un avantage parce que le patient aura plus tendance à remplir le questionnaire s'il est averti qu'il va le recevoir. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est un exemple pour un courriel de rappel. Donc, on a simplement ajouté en dessous du bouton confirmer que le matin du rendez-vous, le patient va recevoir un questionnaire qui doit être complété avant qu'il se présente en clinique. Après le déploiement, devrons-nous ajouter le questionnaire à tous les services et tous les rendez-vous existants? On va vous faciliter la vie pour ça. J'ai parlé à beaucoup d'entre vous, puis ce qu'on constate, c'est qu'en ce moment, pas mal toutes les cliniques qui ont des rendez-vous en présence vont appeler les patients avant le rendez-vous pour leur poser les questions. ou vont leur poser à leur arrivée en clinique. Donc, ce qu'on va faire, c'est au moment du déploiement de la fonctionnalité, on va associer tous les services, tous les rendez-vous qui ne sont pas des téléconsultations au questionnaire COVID-19. Donc, ça va être fait automatiquement pour vous. Évidemment, si vous voulez apporter des modifications ou configurations qu'on a remises, vous allez pouvoir le faire manuellement à partir de mail. Donc, si vous voulez retirer le questionnaire de quelques services, vous allez pouvoir le faire, mais sinon, ce sera fait automatiquement pour vous, pour vous donner un coup de main, pour ne pas que vous ayez à passer dans chacun des services pour ajouter le questionnaire. Est-il possible de modifier les questions du questionnaire? Peut-être que je me répète, mais je veux juste réitérer. Ce ne sera pas possible de modifier les questions, puis on a opté pour un même questionnaire pour toutes les cliniques qui utilisent Mail, justement pour simplifier le processus de développement, puis accélérer la mise en production du questionnaire prévisite pour la COVID-19. Mais comme je le mentionnais plus tôt, comme nos questions sont calquées directement sur les critères de redirection vers les cliniques désignées d'évaluation, qui sont nos cliniques en zone chaude au Québec, puis que ces critères-là, ils sont établis par la santé publique, puis ça s'applique à toute la province, bien, le questionnaire devrait aussi s'appliquer à tous les utilisateurs Mail qui sont au Québec. Puis en plus, si vous êtes à l'extérieur du Québec, c'est assez standard comme question, donc ça devrait aussi s'appliquer à vous. Nous n'avons pas les informations de courriel entrées dans tous les dossiers. Comment s'assurer que le patient reçoive son questionnaire? Donc, ce qu'on a fait pour simplifier la documentation des informations de contact au dossier, c'est que si jamais vous réservez un rendez-vous qui est lié au questionnaire et que le patient n'a pas de courriel, ou si vous avez les notifications SMS, qu'il n'y a pas non plus de numéro de téléphone cellulaire, vous allez voir une fenêtre d'avertissement qui va apparaître pour vous laisser ajouter l'information directement à la prise de rendez-vous. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je retourne dans Mail, par exemple, je vais prendre un rendez-vous pour plus tard aujourd'hui pour une patiente qui n'a pas d'informations de contact. Donc, Justine, ici, si on regarde dans ses détails à droite, elle n'a pas grand-chose dans son dossier, puis elle n'a ni numéro de téléphone, ni adresse courriel. Maintenant, si je viens ajouter un service, par exemple un examen annuel qui est lié au questionnaire de la COVID, puis que je le sauvegarde, il y a une fenêtre d'avertissement qui apparaît immédiatement. Donc, ici, ça me dit qu'un questionnaire est associé au rendez-vous, puis que je peux ajouter une adresse courriel ou un numéro de téléphone cellulaire pour le patient. Ça me donne l'option du numéro de téléphone ou du courriel, parce que dans cet environnement-ci, j'ai les notifications par SMS. Si jamais vous êtes dans une clinique qui a uniquement les notifications par courriel ou les envois par courriel, ça va juste vous donner l'option d'ajouter un courriel. Je peux évidemment continuer sans ajouter les informations. Donc, si vous avez un patient qui a, par exemple, pas de numéro de téléphone cellulaire ou qui n'a pas d'adresse courriel, on peut continuer quand même, réserver le rendez-vous. Mais sinon, si vous ajoutez l'information, par exemple, et que je continue, l'information, elle va être ajoutée directement au dossier de la patient. Donc, si je reviens dans les détails du questionnaire, ici, on voit que le numéro de téléphone a été ajouté et que la case notification est cochée. Donc, le questionnaire sera envoyé à ce numéro de téléphone-là. Est-ce qu'une trace du questionnaire sera gardée au dossier patient? La réponse, c'est oui. Le questionnaire, il reste associé à l'historique, il est dans les détails du rendez-vous. Et donc, il reste dans l'historique des rendez-vous qui est disponible dans chaque dossier patient. Donc, si je vous montre dans Mail, je reviens, par exemple, ici, à mon patient Jacques Toussaint. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet simplement de cliquer sur le nom du patient pour accéder directement au dossier, ce qui est génial. Si je vais dans l'onglet historique, qui est la petite horloge ici en marge de droite, dans l'historique des rendez-vous, ici, j'ai le rendez-vous qui est à 14h15. Si je clique ici, j'ai le questionnaire qui est associé. Donc, j'aurai toujours les détails du questionnaire qui seront accessibles directement dans le dossier patient. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous voulez imprimer le questionnaire, vous allez pouvoir le faire. Quand vous mettez votre curseur ici, vous avez l'option d'imprimer ou de télécharger si c'est nécessaire. Ça fait le tour de mes questions que j'avais préparées. Je suis sûre que vous en avez d'autres. Donc, je vais vous laisser peut-être un autre 30 secondes avant qu'on commence à y répondre, mais n'hésitez pas à nous écrire. On a mes collègues qui regardent en arrière-plan qu'est-ce que vous écrivez, puis ils vont pouvoir nous poser les questions pour que j'y réponde dans l'oral. Oui, donc, merci tout le monde pour vos questions. Donc, Alice, une première question pour toi. Est-ce que lorsque c'est rempli par la clinique, c'est indiqué quelque part versus quand c'est rempli par le patient, le questionnaire? En ce moment, ce n'est pas indiqué. Toutefois, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, dans les développements futurs, on veut ajouter une journalisation. Donc, l'information, je vais vous montrer où est-ce que ça va se situer dans Mail. Si jamais vous connaissez les détails du rendez-vous, dans la section notes, on vient journaliser chaque action qui est prise par rapport au rendez-vous. Donc, la création, les changements d'état et tout. Donc, ici, dans cette section-ci, on aura si le patient a complété son questionnaire ou si la clinique a complété le questionnaire à la place du patient. Ça va être indiqué dans les notes ici. Ces notes-là, elles sont dans le dossier patient, mais elles sont aussi dans le calendrier. Donc, si je clique dans le calendrier, puis que je clique sur un rendez-vous, j'ai la même section notes ici qui est visible et qui répertorie toutes les actions prises par rapport au rendez-vous. Donc, c'est là qu'on va avoir l'information qui va nous dire si le questionnaire a été complété par le patient, par la clinique. Parfait, merci. Prochaine question. Est-ce que le questionnaire pourra être envoyé à des patients qui ont pris rendez-vous sur RDSQ? Oui. En fait, ça va dépendre de la configuration de vos services. Donc, je vais… Je suis désolée, je fais des allers-retours aujourd'hui. Je vais revenir dans ma section administration. Là, je suis dans un environnement qui n'a pas le RDSQ, mais ce que vous allez pouvoir faire pour vos services RDSQ, vous allez voir si le questionnaire est lié. Bien, les rendez-vous qui sont pris par le RDSQ dans ce type de service-là vont aussi recevoir le questionnaire pour la COVID-19. Parfait. Donc, si le rendez-vous est déjà par téléphone, peut-on enlever l'envoi du questionnaire? Absolument. Donc, vous avez deux options dans ce cas-là. D'abord, ce que vous pouvez faire, c'est dire que votre rendez-vous téléphonique est une téléconsultation. Donc, maintenant, quand les notifications de téléconsultation sont envoyées au patient, ce que ça dit, c'est que c'est un rendez-vous virtuel. C'est un rendez-vous qui peut être soit par visioconférence ou par appel téléphonique. Et donc, le patient, selon ce qui a été convenu avec son intervenant, va savoir s'il s'agit d'un appel ou d'une téléconsultation en visioconférence. Donc, si vous cochez cette case-là dans la configuration de votre service, au moment du déploiement de la fonctionnalité du questionnaire, nous, on ne va pas associer les questionnaires aux téléconsultations. Donc, si je reviens ici, par exemple, on pourrait trouver ici un service de téléconsultation. Vous voyez, on n'a pas l'icône du questionnaire parce que le questionnaire n'a pas été associé. Donc, ça, ça va le faire automatiquement. Sinon, quand vous êtes dans le calendrier, si vous prenez un rendez-vous pour un patient, par exemple, je vais reprendre Jacques Toussaint. Alors, si je vais mettre ici, par exemple, un rendez-vous en urgence, je pourrais décider que c'est un appel téléphonique. Je pourrais simplement retirer le questionnaire, puis dire, par exemple, mentionner que ça va être par appel. Donc, il y a toujours l'option de retirer le questionnaire manuellement aussi à la prise du rendez-vous. Parfait. Est-ce qu'on a une date pour le déploiement de la fonctionnalité? En ce moment, on est en pilotage. Donc, ça veut dire qu'on a un petit groupe de cliniques qui sont en train d'utiliser la fonctionnalité, puis de nous donner leur rétroaction, leur commentaire, s'ils en ont. Ce projet pilote devrait se terminer la semaine prochaine. Et donc, après avoir recueilli les rétroactions, si jamais on a des ajustements à faire, on va les faire, puis après ça, on va commencer le déploiement. Donc, si je suis optimiste, j'aimerais vous dire que le déploiement, il va commencer quelque part autour de la semaine prochaine, graduellement, puis se poursuivre jusqu'au fait, probablement. Ça, c'est si tout se passe bien. Parfait. Merci. Lorsque le rendez-vous est pris la journée même, est-ce qu'il faut qu'il soit confirmé pour que le questionnaire soit envoyé? Non. Donc, il n'y a pas de lien entre l'état du rendez-vous et l'envoi du questionnaire. De même, là, si vous voyez, le patient ici a complété son questionnaire, ça n'a pas non plus confirmé son rendez-vous. Donc, ce sont deux fonctionnalités différentes, la confirmation de rendez-vous, puis la complétion du questionnaire. Il n'y a pas de lien entre les deux. Parfait. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter d'autres questionnaires pour d'autres types de rendez-vous? C'est sûr que c'est notre objectif à long terme. Toutefois, à court terme, ce n'est pas quelque chose qui sera possible. Mais ce qu'on a essayé de faire avec cette fonctionnalité, c'est de mettre les bases pour éventuellement un module où on va pouvoir intégrer plusieurs questionnaires de prévisite ou des questionnaires de suivi avec vos patients. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est faisable, mais c'est certainement quelque chose qu'on a envisagé et qu'on aimerait éventuellement intégrer. Parfait, merci. Dans Mile Analytic, est-ce qu'on peut ajouter un filtre pour savoir si le patient a répondu au questionnaire ou pas? En ce moment, le modèle de données qui est dans Mile Analytic n'a pas d'intégration en ce moment avec le questionnaire COVID, non. Parfait. Mais si on modifie le service, est-ce que le questionnaire va être disponible pour les rendez-vous déjà prévus? Ça, c'est un peu comme pour toutes les autres modifications de service. Donc, en ce moment, dans Mile, quand on modifie un service, ça a un impact sur les disponibilités futures, mais pas sur les rendez-vous qui sont déjà réservés. Mais comme là, je présume que les personnes qui posent les questions n'ont pas encore la fonctionnalité, ce que vous pouvez faire, un peu pour vous préparer au déploiement de la fonctionnalité, puis ce que je vous suggère de faire, c'est si vous êtes un membre du personnel de l'administration, allez faire le tour de vos services, puis assurez-vous que les rendez-vous téléphoniques et les téléconsultations sont bien répertoriées comme des téléconsultations. Là, je dis ça, mais la case téléconsultation, elle est juste disponible si vous utilisez MileTenemad. Donc, si jamais vous n'avez pas MileTenemad, vous n'aurez pas cette option-ci, bien, vous allez pouvoir, une fois que la fonctionnalité est déployée, venir modifier vos services pour que le questionnaire soit lié au bon. Parfait, merci. Pouvons-nous programmer que les questionnaires soient envoyés la veille? Pour l'instant, non, ça fait partie un petit peu du manque de personnalisation qu'on a choisi au profit d'une livraison rapide. Donc, c'est le même horaire d'envoi pour toutes nos cliniques, puis c'est le matin même du rendez-vous. On a déterminé que deux heures de temps avant le rendez-vous, pour les rendez-vous qui sont très tôt le matin, ça devrait être suffisant. Et puis, pour tous les autres rendez-vous qui sont plus tard en journée, tout le monde va recevoir son questionnaire à 8 heures le matin. Maintenant, on est en pilotage, puis à date, les résultats sont plutôt concluants, donc les patients ont tendance vraiment à répondre au questionnaire. Mais si jamais on voit qu'on a besoin de faire des ajustements à ce niveau-là, une des choses qu'on pourrait faire, par exemple, c'est envoyer un rappel au patient pour essayer d'augmenter le nombre de patients qui complètent leur questionnaire. Parfait. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est possible de fonctionner sans les notifications et de remplir le questionnaire par les gens de la clinique? Vous pourriez, on n'a pas, en fait, pour faire ça, ce qu'il faudrait faire, puis c'est peut-être un petit peu plus de travail, c'est si jamais votre patient a des informations de contact, puis que vous ne voulez pas que le questionnaire soit envoyé. Par exemple, je reprends mon exemple avec Jacques, ici. Puis si jamais j'ajoute un questionnaire, puis que je ne veux pas qu'il soit envoyé, je pourrais venir décocher ces informations, puis sauvegarder. Mais ça, la fonctionnalité n'est pas prévue pour fonctionner comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais ça va vous demander un petit peu plus de travail à chaque prise de rendez-vous, de venir décocher chaque mode de notification, si jamais il y en a au dossier. Donc, c'est possible, mais mettons que ce n'est pas prévu comme ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alice. Merci tout le monde de votre participation aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui va être disponible sur la base de connaissances M.I.L.E. un peu plus tard dans la journée. Sachez aussi qu'il y a déjà de la documentation sur le questionnaire prévisé de COVID-19, ainsi qu'il y a déjà tous les webinaires passés qui se retrouvent déjà dans la base de connaissances. Et je vous rappelle que notre équipe de soutien technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître nos dernières nouvelles et nos mises à jour de M.I.L.E. Donc, merci tout le monde et au plaisir. Merci. Merci. Merci.